Salut tout le monde, on part pour un nouveau NCC, cette fois ce sera sur Twinbee 3 sur Famicom, un jeu exclusif à la Famicom, donc on commence à être familier de la série de Twinbee puisque c'est déjà la 3ème NCC dessus. Ici, dans Twinbee 3, on a le possible de jouer à 2 mais plus à 3 comme c'était le cas sur Twinbee 2, vous voyez qu'il y a une large bande tout en bas de l'écran qui occupe une bonne partie de l'air de jeu, ce qui limite vachement les possibilités de déplacement. Le principe reste le même, on a quitté, on a plus ici de stages horizontaux comme on l'avait dans Twinbee 2, vous avez toujours des nuages dans lesquels il faut tirer pour faire apparaître des cloches, et chacune des cloches a toujours un certain nombre de tirs à recevoir pour changer de couleur et avoir une couleur particulière. Vous l'avez vu, j'ai commencé par tirer sur la première cloche une bonne vingtaine de fois, histoire d'obtenir cet effet de bouclier autour de moi, vous le voyez. L'avantage de Twinbee 3, ce qui fait qu'il est très facile, enfin il y a plusieurs raisons qui font qu'il est très facile et très très jouable pour un NCC, c'est d'abord que le jeu n'a que 2 modes de difficulté, Easy et Hard, et par défaut il est réglé en Easy. Ce qui fait que ça compte, c'est réglé par défaut, mais ça n'empêche que le jeu est quand même assez facile. Ensuite, les cloches cette fois ont un nombre juste de tirs à recevoir pour changer de couleur, mais en fait il y a une marge. Si vous avez un coup de moins ou un coup de plus sur la cloche, elle garde sa couleur acquise. C'est beaucoup plus facile évidemment pour gérer les options et pour gérer même le jeu au point si on veut jouer pour le score. J'ai ramassé d'abord une cloche clignotante bleue et blanche, ça m'a donné un bouclier, qui peut encaisser pas mal de coups. J'ai ramassé ensuite des icônes de vitesse, ce sont toujours les cloches bleues, et j'ai ramassé ensuite différentes choses. D'abord la cloche blanche qui donne le double tir, vous le voyez, et puis la cloche clignotante rouge et bleue qui vous donne ces deux espèces d'ombre derrière vous qui tirent aussi, qui augmentent votre puissance de tir. Ici, vous le voyez, j'ai ramassé l'option qui permet d'avoir le triple tir, on la trouve donc dès la fin du premier stage. Et j'ai ramassé aussi la tête du professeur Thilamon, on en avait parlé ici du jeu précédent dans une vidéo. Pour le stage bonus on en parlera après. Premier boss, alors les boss sont complètement délirants, mais complètement délirants. Là vous avez un espèce de bonde avec un manteau de cuir qui fait tomber les stalactites, vraiment c'est du délire. Et ils sont parfois assez compliqués, en tout cas ici il faut connaître le truc d'avance. Vous voyez, ils se divisent à chaque fois, une espèce de poupée russe finalement. Il faut donc savoir à peu près où se placer, bon c'est pas très difficile non plus. Ayez quelques options de vitesse ici, sinon vous n'aurez pas suffisamment de possibilités de déplacement pour vous mettre à l'abri. Vous constatez d'ailleurs, les options sont cumulables ici. Donc Swindy 1 et 2, si vous aviez un bouclier par exemple, vous ne pouviez pas avoir les deux fantômes derrière vous, ce qui augmentait votre puissance de tir. Ici, on commence à exploiter l'anès un peu mieux, le jeu est de 88 ou 89, je ne sais plus. Et il est possible donc de cumuler tout ça, ce qui fait qu'on a une grosse puissance de feu, on a aussi une grosse puissance défensive grâce au bouclier qu'on peut recharger, parce qu'effectivement, dans les autres, vous ne pouviez pas recharger votre bouclier tant que vous aviez un bouclier. Tandis que là, vous pouvez avoir une cloche, donc bleue et blanche, clignotante bleue et blanche, pendant que vous avez déjà un bouclier, ce qui fait que votre bouclier repart à plein, quoi. Sans que vous ayez besoin de le perdre complètement. Ça rend donc le jeu très facile, quand même, franchement. Ça, c'est mon premier run, en fait, que j'enregistrerai tout de suite. Vous constatez, la vitesse est indiquée en bas, on peut monter jusqu'à 7. Je vais monter jusqu'à 7, en fait, la vitesse n'est pas trop gênante. Le dernier niveau est quand même un peu plus hard du 1, mais franchement, rien d'insurmontable, vous allez voir. Le jeu loupe, d'ailleurs, après ce premier loupe, le jeu continue, mais sans augmentation de difficulté drastique. Il vaut mieux passer directement en mode hard, une fois que vous aurez fait soin de sissi. Donc, stage bonus, on en avait déjà parlé dans le 2, où il n'y a que les cloches qui rapportent des points. Donc, inutile de chercher à faire apparaître des couleurs différentes. Vous n'aurez que les cloches qui rapportent des points. On arrive sur la plage. Bon, alors, on est bien armé. Moi, je vous conseille, en début de niveau, dès que vous avez une cloche, vous essayez de refaire apparaître une icône de bouclier, enfin, la cloche bleu et blanche qui clignote, histoire, comme ça, de repartir avec un bouclier à plein pour le niveau. Et puis, une fois de temps en temps, vers la fin du niveau, vous faites la même chose. Vous serez vraiment, vraiment tranquille là-dessus. Un jeu que j'aime moins, finalement, que les deux premiers. Alors, c'est toujours aussi, autant le bazar, en tout cas, pour ce qui est des ennemis, notamment des boss. Vous allez voir, le premier boss, déjà, est assez étrange. Mais c'est de pire en pire au fur et à mesure du jeu. Et puis, je ne sais pas, je lui trouve moins de charme que le premier Twinbee, par exemple. Le premier Twinbee qui me semblait inspiré directement de Toriyama et de son Dragon Ball, par exemple, pour les décors. Le second Twinbee qui m'a rappelé parfois Radilji. Là, je ne sais pas, je trouve ça un peu un joyeux bazar, en fait. Enfin, voilà, le jeu était, sur Famicom, en tout cas, le jeu a été un grand, grand succès au Japon. Le premier s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, ce qui est quand même assez rare à l'époque. Enfin, non, pas si rare que ça, d'ailleurs, je suis bête. Mais en tout cas, peu de jeux ont atteint ça. D'ailleurs, peu de jeux ont un troisième épisode sur Famicom. Et quand on fait la liste, on a vraiment des jeux comme Castlevania, Mario, Mega Man, enfin bref. Grande, grande série, quoi. Mais ce troisième épisode, il manque un peu d'envergure, je trouve. Il manque un peu de charisme. Mais il reste le candidat parfait pour un 1-6-6. Et même pour jouer à 2, il est tout à fait agréable à jouer à 2. Petite partie sympa, je vais me s'asseoir. A noter d'ailleurs que quand votre bouclier arrive en bout de course, quand il va bientôt disparaître, il change de couleur, ce qui en plus vous donne des indices supplémentaires. Tiens, il y a un laser aussi, comme dans toute une vidéo, vous avez un laser disponible. Beaucoup plus puissant, mais voilà, c'est moins... Là, je l'ai pris par erreur. Je préfère franchement faire le jeu avec le tir en 3D, le tir multidirectionnel. Histoire de faire... de balayer large, n'est-ce pas ? Ça évite les mauvaises surprises sur les côtés. On arrive au boss. Qui est absolument ridicule. Il s'agit de 3 fantômes qui forment un orchestre. Franchement, on se demande ce que ça vient faire là. Alors, j'ai lu sur un site qu'une hypothèse était qu'il y avait à l'époque une émission de télé qui reprenait ces personnages-là et que donc la Twinbee s'était permis, ou peut-être que c'est Konami qui produisait l'émission, je n'en sais rien. Mais franchement, je n'ai rien trouvé de plus. Je n'ai pas trouvé de confirmation de cette théorie. Dans tous les cas, ce n'est pas très difficile. Vous avez de la grosse puissance, vous êtes en frontal, vous vous mettez devant, comme ça, ça détruit bien bien ce qui est sur vous. Quand vous sentez que vous ne pouvez pas vous glisser sous une des notes qui risque de vous toucher, vous allez de l'autre côté tout simplement. Quand les trois sont détruits, la chanteuse revient. Et là, c'est vraiment vraiment du frontal, donc tant qu'à faire, vous restez devant elle autant que possible. Sinon, vous faites comme moi, vous bougez pas, elle me prend quelques tirs de temps en temps. C'est long quand même, pourtant le laser est très puissant, mais c'est quand même assez long. Vous avez tué le fantôme. Vraiment, ce n'est pas possible. On ne peut pas tuer un fantôme, il est déjà mort, tu comprends. Mais là, c'est possible. Les japonais. On continue. Le score monte vite aussi, quand même. Je ne sais plus si j'ai pris l'option là pour le bonus, le special stage, l'extra stage, pardon, le voilà. Donc je l'ai pris. Alors, je me place assez loin des nuages pour tirer dessus. Une bonne technique, c'est de se mettre sur le nuage pour tirer dessus. Voilà. Comme ça, vous vous ramassez la cloche immédiatement quand elle apparaît. Bon, là, évidemment, rien à dire. Il n'y a tout à déroulé. Et on attaque le niveau 3, donc. Alors, le jeu, graphiquement, on peut dire qu'il est réussi. Le fait est qu'il n'est pas plus réussi que le 2, par exemple. Et pourtant, il arrive 2 ou 3 ans plus tard. C'est donc un peu dommage. C'est une meilleure animation. Enfin, c'est discutable. Vous voyez, je m'applique à faire apparaître une cloche bleue et blanche. Voilà. Comme ça, je suis sûr que mon bouclier est à plein. Parce que pas une mauvaise surprise en plein milieu d'un boss. Un truc comme ça. Encore une fois, je le rappelle, ce n'est qu'un 1-6-6-6-6-6-6-6-6-6. Pour les chouchottes, n'hésitez pas, une fois que vous avez bouclé le jeu en easy, à passer au mode hard. Mais vous ne vous contentez pas de ça. Voilà. Le jeu est sympathique, mais on ne progresse pas à jouer à ça. Vous ne pouvez pas détruire cette espèce de tortue-volcan. Par contre, vous pouvez détruire ce qu'elle lance. Détruisez une salve, et puis après, placez-vous sur la gauche pour passer comme je le fais. Tranquille. La bouteille de lait, ici, c'est un 1-up. C'est un 1-up si vous n'en avez pas besoin. Si vous avez besoin de récupérer... Si vous n'avez pas besoin de la bouteille de lait, c'est-à-dire si vous n'avez pas besoin de récupérer vos bras, elle fera office de 1-up. Vous l'avez vu, les nuages qui lancent des courants d'air, donc ne sont pas mortels, mais ils vous font tournoyer et vous empêchent de vous déplacer. C'est assez pénible. La cloche enflammée. La cloche enflammée vous rend invincible un certain temps. Et comme dans l'épisode 2, oui, dans l'épisode 2, je ne dis pas de bêtises, il vaut mieux aller au contact des ennemis dans ces cas-là. Ce que je ne fais pas là, on se rend du compte après. En fait, je l'ai appris. Après avoir enregistré, c'est vraiment mieux. Il vaut mieux aller au contact des ennemis parce que ça rapporte plus de points. Enfin bon, dans tous les cas, pour avoir une ici, pas besoin de faire la course au point. Le château. C'est-à-dire le boss. Un boss, encore une fois, tout à fait incongru, mais original, cela dit. Vous avez un dragon devant vous qui a une rage de dents. Et il va falloir lui nettoyer les dents. Alors c'est beaucoup plus facile ici avec le tir à trois directions. Là, vous couvrez une bonne partie des côtés, donc les marteaux sont détruits avant d'arriver sur vous. J'en mange d'une paire quand même. D'ailleurs, je perds. Comme dans le 2, vous le voyez, votre fantôme est là. Précipitez-vous pour le récupérer. Récupérez toutes vos options. L'ambulance est toujours là parce qu'en allant récupérer mon fantôme, je me suis fait toucher. Plus de bouclier, vous le voyez. J'ai encaissé pas mal de choses, notamment des marteaux. Résultat, mon bouclier a disparu. Enfin, le jeu reste faisable avec ça, malgré ça. Pas mal techniquement quand même quand on y pense. Il y a pas mal de marteaux qui bougent, le sprite du dragon est gigantesque, il y a des sprites à l'intérieur de sa bouche. Non, non, techniquement, c'est réussi. C'est un peu trop le bazar. L'univers manque d'unité. Il y en a presque, il reste une dans le carrière. Et voilà. Ça, c'est fait. On passe déjà au dernier niveau, je crois pas, non ? C'était le niveau 3, ça ? Je ne sais plus. Oui, c'était le niveau 3. Donc non, on passe pas encore au dernier niveau. On passe au niveau 4, forcément, il n'y en a que 5 dans le jeu. Et comme la difficulté n'augmente pas, vous pouvez facilement jouer les loupes, mais forcément, ça rallonge la durée de la partie drastiquement. Donc là, première chose à faire, récupérer un bouclier, si possible. On y est presque. On l'a. Et voilà. A partir de là, vous jouez tranquillement, en essayant quand même de ne pas trop vous faire allumer. Et puis, de temps en temps, je le ferai sans doute vers la fin du niveau, vous essayez de reprendre une cloche bleue et blanche clignotante, histoire de recharger votre bouclier pour le boss. Il manque peut-être de scénario, en fait, dans le jeu. Voilà. On voit finalement des décors assez élaborés. Le château, le dragon qui est là, le groupe de musique, etc. Mais ça manque peut-être d'écran intermédiaire pour expliquer s'il y a un lien, etc. Parce que voilà, là, l'idée qui ressort, c'est qu'il n'y a pas de lien du tout. C'est vachement bazar, c'est foutraque. Donc, on est un peu perdu. Vous voyez, vous déroulez tranquillement. Alors là, je suis à vitesse maximale depuis un moment, d'ailleurs. ça bouge très très vite. À vous de gérer, si vous ne voulez pas ramasser autant d'icônes de vitesse. 7, c'est le maximum. Si vous ne voulez pas ramasser autant d'icônes de vitesse, c'est pas spécialement gênant. Effectivement, en allant très vite, on scagne plus facilement sur les choses. Mais bon. Le coup du bouclier est quand même très très pratique. on avance. Comme le sol disparaît, il n'y a plus d'ennemis au sol, donc c'est plus facile. Hop, je recharge mon bouclier, je l'avais dit tout à l'heure en fin de niveau, il faut y penser. Et le boss. Alors un boss pas dégueulasse en fait, un serpent de mer. Un serpent de mer qui gère la force des vagues et la marée. Enfin en fait, il faut vous placer devant lui, mais même une fois qu'il est sorti de l'eau, il avance ou recule. Vous voyez là, il recule. Il faut un peu pour suivre les vagues, la marée, c'est quoi dire. Donc vous l'allumez au maximum quand vous pouvez. Évidemment, quand il est trop bas, ne vous mettez pas devant parce qu'il va vous toucher. Le problème, c'est le laser. Voilà, le laser, tant pis, le bouclier ne vous protège pas du laser et il est difficile de la voir venir. Récupérez votre fantôme, voilà. Puis après, soyez plus peu d'envoler comme je fais là, sur le côté, sans attendre qu'il tire un laser. Du coup, j'ai perdu mon bouclier. Enfin, je recharge pour le niveau 5. Un niveau 5 plus difficile, vraiment. Un niveau 5 plus chargé, avec des ennemis indestructibles sur tout ça aussi. Voilà, après, il faut juste un peu de patience. Alors, je n'ai pas osé toucher le reste du corps du serpent, en fait. Je ne sais pas si c'est mortel. Donc, j'essaie de passer autour ou sur le côté, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et voilà, ça, c'est fait. Il y en a deux qui se barrent, on ne sait pas pourquoi, on n'en a battu qu'un. Et on embraye, dernier niveau. Alors, encore une fois, on se demande ce qu'on fait là. Première chose à faire, récupérer du bouclier. Espérant qu'on ait le temps de le faire après les ennemis nous saoulent. Celle-là ne semblait pas changer de couleur. Je ne sais pas pourquoi. Alors, les fenêtres sont indestructibles. Hop, je récupère l'ambulance parce que je me suis fait toucher. Et je n'arrive pas à récupérer ce fichu bouclier. Ça pourrait passer sans, je veux dire, en se focalisant sur le bouclier et donc sur les cloches, vous ne voyez pas tous les ennemis. C'est ça le problème aussi. C'est ça, cette espèce de dualité dans les Twinbee qui fait que soit vous jouez les ennemis, soit vous jouez les options et le score. Et combiner les deux est très difficile. Il est possible de jouer avec chance aussi, de jouer, voilà, vous prenez les options, les cloches qui sont là en fonction de votre tir. Là, comme un abécile, j'ai trop tiré donc le bouclier a disparu. Finalement, je me demande si je ne vais pas faire tout le niveau sur le bouclier. Tiens, dans ma mémoire, j'en avais récupéré un mais pas la peine. Les canons sont indestructibles. Ah ben non, bouclier, hop. Les ventilateurs sont indestructibles donc faites très attention. Les ventilateurs auront le même effet que les courants d'air en fait dans le niveau 3 si ma mémoire est bonne. A savoir qu'ils vous feront tournoyer et vous ne pourrez pas vous déplacer correctement. en fait, je vous fais tout. Alors, l'allumette va faire que la prochaine cloche sera enflammée et vous rendra invincible. Hop. Comme je l'avais dit tout à l'heure. Finalement, j'aurais fait quasiment tout le run avec le laser. C'est quand même plus confortable avec le tir multidirectionnel. Surtout sur le dernier boss d'ailleurs qui nécessite de taper large. Bon, il faut le voir, il n'y a pas de difficulté. Je perds des vies mais pfff. Il en reste encore 4 au compteur et voilà, déjà le dernier boss. Niveau 5 est assez courant. Alors, ce dernier boss est une espèce d'île particulière, n'est-ce pas ? Avec différents types d'attaque. Pour le détruire, vous le voyez, tirer dans la terre en fait, la base en tout cas de cette île et faire rentrer chacun des petits plots qui en sortent. Donc voilà, avec un tir multidirectionnel, c'est beaucoup plus rapide que ce que je fais là. Bon, vous voyez, pas grand chose à faire, vous esquivez un peu dans tous les cas. Si vous avez du bouclier, vous pouvez même en manger pas mal. Cela dit, là, il a changé de couvert mon bouclier, il est donc bientôt en bout de course. D'ailleurs, il est en bout de course maintenant, ça c'est fait. Du coup, je manque un peu de précision sur le déplacement pour avoir les deux derniers plots. Je ne m'embête même pas à récupérer mon fantôme, le but est juste d'aller au bout et pas d'attaquer les loupes suivants. C'est fait. Tiens, en fait, oui, vous deviez libérer Gwynbi, le vaisseau vert. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer à Troyes d'ailleurs, du coup. Ils vont faire des bisous, c'est mignon. Bon, je vous laisse profiter de cette centoride et moi, je vous dis à la prochaine sur Shmupemol pour un nouveau ONCC. Ciao ! Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,